Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Akadev et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer une PWA c'est à dire une progressive web app que vous soyez en HTML 16 standard ou que vous soyez sur un autre type de langage tant que vous avez on va dire les bases du web à savoir HTML 5 et du javascript vous allez pouvoir utiliser ce que je vais vous montrer aujourd'hui Alors avant de commencer cette vidéo je tenais à remercier Hostinger qui est partenaire de cette vidéo comme sur de nombreuses vidéos et ça tombe bien puisque c'est les périodes de Black Friday et en ce moment vous pouvez avoir des offres totalement exceptionnelles c'est à dire qu'actuellement pour les offres premium et business on est à moins de 4 euros par mois pour du premium on est à moins de 2 euros par mois ce qui veut dire que c'est quand même très très avantageux si vous voulez sachant qu'en plus vous avez un nom de domaine qui est offert et ça va impacter sur plusieurs choses que je vais vous montrer aujourd'hui dont le PageSpeed par exemple ou les possibilités de cash donc là si vous prenez un hébergement premium vous avez la possibilité de créer 100 sites web avec 100 gigas de stockage et évidemment un nom de domaine gratuit donc sachant qu'un nom de domaine ça peut monter dans les prix et bien là vous l'avez totalement gratuitement vous avez le business si vous voulez quelque chose de plus professionnel encore avec déjà des ressources un peu plus puissantes on va dire et derrière le cloud startup si vous êtes une entreprise et vous vendez des sites web par exemple ça peut être la bonne offre donc n'hésitez pas en ce moment il y a des grosses grosses offres au moment où je sors cette vidéo le lendemain c'est le Black Friday et ça tombe bien parce que là on est quand même à 85% de réduction ça veut dire que là si par exemple vous allez prendre un hébergement premium tout simplement on va attendre un petit peu donc là il vous dit un peu tout ce que vous avez là dedans vous avez la périodicité vous choisissez en combien de temps vous le voulez donc vous voyez que le plus avantageux reste de prendre sur 4 ans sachant que vous allez économiser 528 euros ce qui est quand même énorme avec un nom de domaine gratuit et derrière vous pouvez choisir ce que vous voulez si par exemple vous voulez uniquement sur un nom pour faire le test ou parce que vous avez tout simplement envie de tester on va dire le plan d'hébergement vous voyez que déjà là par défaut on est à moins de 30 euros donc soit quelque chose qui n'est jamais arrivé pour le coup pour un hébergement plus un nom de domaine avec des telles performances et là le petit plus avec le code AKDEF que vous trouverez dans la description n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'ailleurs et là vous passez du coup à 26,89 pour un hébergement premium plus un nom de domaine donc autant dire que c'est absolument rien du tout comparé à ce qui se fait sur des autres offres ou chez d'autres hébergeurs donc n'hésitez pas vous pouvez y aller c'était on va dire la minute hostinger sachant que moi j'utilise vraiment sur tous mes sites et que je n'ai jamais eu de problème autant que ce soit d'un point de vue SAV comme d'un point de vue technique donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés sans aucun souci on retourne à nos moutons et on va avoir besoin de très peu de choses finalement pour créer une PWA c'est ça l'avantage avant de rentrer dans les détails de code puisque je vais vous montrer vraiment comment on fait ça qu'est-ce que c'est qu'une PWA ? Une PWA c'est tout simplement une possibilité de créer une version simplifiée de votre site web pour la rendre accessible sous un format d'application par exemple pour faire plus simple lorsque vous allez aller sur un site web et que vous allez sur n'importe quelle OS que ce soit sur Android ou que ce soit sur iOS vouloir afficher on va dire ce site plus rapidement la prochaine fois que vous y retournez vous allez pouvoir créer une icône sur votre écran d'accueil de téléphone et pouvoir accéder directement au site et du coup ça aura on va dire l'esthétique d'une application il n'y aura pas la barre de recherche en haut comme sur Safari, sur Chrome ou etc ce sera vraiment imbriqué tel que vous allez le choisir avec les quelques on va dire fonctionnalités de style que vous choisirez il y a plusieurs avantages qui s'offrent à ça c'est la rapidité c'est également un facteur on va dire de SEO même si ça reste très léger mais c'est surtout très UX c'est à dire lorsque vous allez proposer un service que ce soit du blog, que ce soit de l'actualité que ce soit je ne sais pas peu importe un CRM ou des choses comme ça créer une web app ça peut permettre de gagner à la fois du temps et surtout des ressources puisque vous n'allez pas demander non plus énormément de ressources à créer une web app puisqu'on va voir ensemble de quoi on a besoin alors de quoi on a besoin pour créer une web app nous on va partir vraiment sur le plus simple possible c'est à dire que pour l'instant moi tout ce que j'ai j'ai un logo random voilà l'Orem Ipsum avec un index HTML vide dans un nouveau dossier que j'ai ouvert du coup dans mon navigateur ici ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un fichier HTML standard donc là moi j'utilise le raccourci ! voilà et du coup ici on voit bien qu'on a accueil qui se met donc c'est bon on a notre application qui est prête à être créée alors pour créer une web app qu'est-ce qu'on va faire ? déjà nous ce qu'on va marquer on va mettre un petit H1 tout simplement marquer salut je suis une PWA voilà et ça ce sera on va dire le design final de notre site même si c'est pas très beau on va pouvoir choisir d'ailleurs plusieurs choses à ajouter là c'est vraiment l'histoire de montrer qu'on peut vraiment créer une PWA avec rien du tout donc une fois que vous avez on va dire ce que vous voulez pour votre index.html vous pouvez également créer du style ça peut être intéressant par exemple style.css et là vous allez ajouter par exemple les margins et les paddings à zéro on va mettre un background sur le body noir et le H1 on va le mettre en blanc comme ça on aura un peu de style voilà normalement on n'a pas encore relié notre feuille de style donc ce qu'on va faire tout de suite rel style sheet là on va mettre le href vers notre style.css et on va spécifier le type qui est de texte slash css tout simplement et là normalement tout est ok voilà on peut également si on veut un peu rajouter du style et centrer tout ça mettre un display flex align item center justify content center et là on met ça en 8 100% et en 8 100vh et là ça nous permet de centrer notre contenu voilà donc ça c'est notre application rien d'exceptionnel pour l'instant vous me direz mais on va dire que c'est suffisant pour créer une pseudo application alors maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez créer un nouveau fichier que vous allez appeler manifest.json alors ce fichier en fait c'est simple c'est comme la carte d'identité de votre application que vous allez définir pour que dès que quelqu'un utilise ou voudra installer on va dire votre PWA sur son téléphone en fait il y a des pré-réglages et que par exemple l'icône du site soit renseignée que la couleur principale soit renseignée que le nom de l'application soit renseignée pour ça on ne va pas avoir besoin d'énormément de choses on va avoir besoin dans un premier temps sachant que c'est un JSON d'ouvrir des accolades on va commencer par le short name donc là short name qu'est-ce que c'est c'est tout simplement le nom court qui sera affiché si le nom par défaut que vous avez est trop long par exemple ma PWA ensuite vous avez le name tout simplement ça c'est obligatoire et là on va appeler par exemple ma progressive web app ensuite on va utiliser icons et là ça va être un tableau donc on ouvre les crochets on ouvre un enfant comme ceci et là on va choisir d'abord en premier lieu une source on va venir chercher ce qu'on veut moi je l'appelle logo donc là évidemment suivant là où se situe votre logo vous allez le chercher dans le bon dossier ça va de soi une fois que vous avez renseigné la source vous allez renseigner des tailles donc là vous allez mettre un S et je vais vous expliquer pourquoi on met un S ici parce que soit vous définissez une taille par size soit vous définissez un logo par size soit vous pouvez définir un logo pour plusieurs types de size par exemple ici si je le voulais celui-là sur 48 x 48 et 72 x 72 et 96 x 96 je ferais comme ça voilà c'est ce qu'on va faire d'ailleurs donc ça à quoi ça sert ? ça nous permet tout simplement de définir que suivant la taille on va dire du mobile que ce soit un iPad, que ce soit un iPhone que ce soit un Galaxy Tab ou un Fold par exemple la taille des icônes selon les préférences sera plus ou moins grande donc là il va falloir pouvoir s'adapter en fonction de la taille d'écran de la personne enfin la taille choisie pour les icônes de la personne ici on va juste renseigner encore une fois le type et là on va faire image, slash et là vous pouvez mettre webp, png, jpeg, peu importe il suffit de mettre celui de votre logo et ensuite vous pouvez enchaîner comme ceci sur d'autres caractéristiques moi je ne vais en laisser qu'une pour le coup je n'en ai pas besoin de plusieurs voilà une fois que vous avez fini ça vous allez après le tableau icons vous mettez une virgule et ensuite on va aller taper start URL alors start URL c'est quoi ? tout simplement le point de départ de votre application en l'occurrence ici chez nous le point de départ c'est slash index.html puisque c'est à la racine l'index.html tout simplement ensuite on va utiliser background color donc là pour le coup ça va être le fond par défaut de votre application donc par exemple ici nous on va pouvoir spécifier qu'on veut du noir puisque c'est ce qu'on a choisi ensuite ici on va choisir display et là on va mettre stand alone ça c'est pour avoir l'effet on va dire application de ne pas avoir de barre de recherche tout en haut de ne pas avoir les fonctionnalités de signet ou de favori tout en bas là ça vous croppe vraiment tout l'écran pour faire comme une application stand alone il y a plusieurs d'autres types qui existent n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse très important ensuite on va mettre le scope alors si vous voulez que toute votre application enfin toutes vos pages plutôt fassent partie de la PWA vous mettez juste un slash et ça vous permet de dire qu'à partir de tout ce qui se trouve après ce que je viens de donner en fait tu vas tout comprendre dans la PWA si je mets un slash je vais mettre tout dans la PWA si je voulais uniquement on va dire une partie du site je mettrais uniquement le dossier dans lequel je veux que les pages soient en PWA tout simplement c'est souvent mal compris mais c'est très simple à comprendre au final donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous n'avez quand même pas compris ça et enfin thème color alors là c'est très simple il suffit de mettre la couleur par défaut de votre thème nous si on part sur du dark par exemple on pourrait très bien mettre un gris un peu moins foncé comme du 8888 par exemple et ça ça vous suffit c'est votre manifest.json qui vous suffit amplement pour donner la carte d'identité de votre progressive web app tout simplement voilà donc c'est en fait ça va juste s'assurer que la PWA se comporte un peu comme une application native donc ça soit un peu plus réel on va dire voilà une fois que vous avez fait ça maintenant il va falloir relier votre manifeste évidemment à votre adex.html donc pour ça on refait un link cette fois-ci on va faire non plus un rel style sheet mais un rel manifest parce que oui ça existe et ici vous allez faire href et chercher le manifest.json comme ceci on enregistre si tout se passe bien si je joue ma console ici alors ici c'est totalement normal que j'ai ça puisque là vous voyez qu'il va chercher sur l'entièreté on va dire de mon Mac mais si vous êtes en ligne par exemple là il va chercher à la racine de votre site évidemment donc il ne va pas aller chercher tout le chemin en entier donc là ce sera juste et ça se trouvera évidemment dans le head juste ici voilà donc là la première partie est terminée c'est la plus simple maintenant on va passer à un peu plus compliqué même si ça reste assez simple à comprendre c'est le service worker alors qu'est-ce qu'un service worker ? il s'agit on va dire comme un proxy entre l'application et les réseaux en utilisant le cache tout simplement donc ça veut dire que le principe de la PWA c'est qu'une personne puisse l'installer et l'utiliser même hors ligne donc en fait si la personne est hors ligne il faut bien qu'on lui affiche des datas et donc ces datas en fait elles sont stockées dans le cache si au préalable l'utilisateur est déjà allé sur le site ce qui est le cas puisqu'il a installé la PWA donc en fait dans le cache nous on aura stocké des données pour que s'il se connecte et qu'il n'a pas accès à du réseau par exemple donc s'il va sur sa PWA mais qu'il n'a pas internet en fait il ait quand même des datas donc pour faire ceci ce qu'on va faire c'est tout d'abord créer le service worker donc pour créer le service worker on va créer un nouveau fichier tout simplement à la racine qu'on va appeler enfin vous le mettez où vous voulez moi je le mets à la racine on va faire service-worker.js c'est du javascript et ici on va faire un service worker le plus simple possible donc ce sera on va dire la manière la plus facile pour moi je pense de vous expliquer donc tout d'abord vous allez faire un self.addEventListener et là on va dire d'écouter sur la bande passante du réseau fetch c'est à dire que toutes les requêtes qui ont besoin de data et qui passent par le réseau habituellement sont sur fetch par exemple je vous donne un exemple très simple si vous allez sur un blog que vous ouvrez votre console et que vous allez dans réseau vous allez voir que lorsque vous allez par exemple cliquer sur une archive vous allez avoir par exemple un JSON dans la partie API de votre réseau donc c'est ce que nous on va essayer de venir récupérer donc ici on va faire functionEvent puisqu'on va écouter tout ça on ouvre ça pour faire la fonction et dans un premier temps on va vérifier si notre requête elle est pour une API spécifique ou non donc pour faire ça on va faire ifEvent.request.url.include donc là en gros c'est nous si par exemple vous voulez juste mettre en cache une API spécifique par exemple vous avez une API avec tous vos articles de blog et c'est ça que vous voulez mettre en cache et bien là ici ce qu'on va venir vérifier c'est si là dans la recherche qui est demandée en fait on recherche des articles et bien en fait ici on va mettre notre API donc par exemple je vais marquer article-api par exemple .com slash mesdata voilà ou article voilà et ça en fait c'est la provenance de vos articles une fois que vous avez fait ça vous allez passer à la suite et ouvrir une accolade donc maintenant dans ce if on va vérifier en premier temps si dans le cache il y a quelque chose donc d'abord je vais écrire ce sera plus simple pour moi et ensuite je vais vous expliquer donc event.respondwith c'est tout simplement dire que si c'est le cas et qu'on a bien une demande d'article on va répondre avec quelque chose donc avec quoi tout simplement on va déjà aller dans le cache on va faire match event.request voilà .then function response j'écris et ensuite je vous explique évidemment alors ici ce qu'on a fait on va vérifier en fait si dans notre cache on a quelque chose qui correspond à ce qu'on cherche tout simplement voilà donc on fait une fonction avec une promesse c'est pour ça qu'on a un point then puisque ici la fonction est une promesse on retourne une promesse on va return la réponse et si ce n'est pas le cas c'est à dire que je oublie un e si c'est pas dans le cache là on va faire un fetch on va faire event.request .vent une nouvelle puisque c'est une nouvelle promesse et là on va créer une nouvelle fonction avec response en argument voilà on ouvre notre fonction et du coup ici ce qu'on va faire puisque vous l'avez compris en fait la manière d'écrire que j'ai fait là c'est juste pour que ce soit plus lisible on va dire mais là on return si on a trouvé dans le cache des informations si on n'a pas trouvé ça veut dire qu'en fait il faut qu'il aille chercher sur internet donc ce qu'on fait c'est on refait un fetch sur la requête API du coup ici et ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va faire un return cache .open là on va chercher comme vous voulez vous marquez ça vous me pouvez marquer ce que vous voulez vous allez ouvrir on va dire un nouveau portefeuille de cache voilà .then function cache voilà ce sera l'argument et en fait sur le cache donc sur ce cache spécifique qu'on aura nommé mon cache API on va lui renvoyer la request et on n'oublie pas de cloner tout simplement voilà et enfin vu que c'est une fonction on return la response et là on a fini notre service worker alors ça peut paraître être du charabia mais on va dire que c'est quand même assez simple dans l'ensemble je vais vous répéter un peu la structure pour être sûr que vous avez bien compris dans un premier temps ce qu'on fait c'est qu'on va intercepter les requêtes c'est à dire qu'on va vérifier s'il y a une requête qui est faite par l'application ou non sur quelque chose donc là on vérifie parmi toutes les requêtes c'est à dire sur fetch si nous spécifiquement on va chercher il y a une requête là dessus voilà si c'est le cas on va faire de la gestion de cache c'est à dire qu'on va vérifier si la requête elle est déjà dans le cache ou non si elle est déjà dans le cache on renvoie directement on renvoie directement ce qu'on a envie donc ça fonctionnera hors ligne tout simplement puisque et ça sera même très rapide vu que ça aura déjà été stocké dans le cache donc là on est là si c'est pas le cas on va faire un nouvel appel donc on va faire une requête et on va renvoyer à notre application dans le cache la nouvelle requête tout simplement avec les réponses voilà comment fonctionne le service worker mais c'est pas fini puisque là on a juste créé notre service worker maintenant il va falloir l'intégrer à notre fichier index.html donc pour ça vous allez ouvrir InBallyScript vous allez faire if service worker in navigator et ça ça va nous permettre de définir si oui ou non il y a un service worker disponible dans le navigateur on va faire navigator.serviceworker voilà .register alors on va en enregistrer service-worker.js alors en gros puisque le zen on va dire c'est la réponse de la promesse on crée une fonction vide et on va juste faire un console.log service worker enregistrer voilà tout simplement là si je rafraîchis je viens dans ma console ici c'est tout à fait normal voilà on a nul là-dedans puisque je n'ai pas d'origine donc c'est normal mais on va dire qu'ici si vous êtes en ligne ça va bien fonctionner donc voilà en fait ce qu'il faut comprendre pour la PWA c'est juste que le manifest.json c'est la carte d'identité de votre progressive web app et qu'il faut absolument lier du coup à la partie que vous voulez donc c'est à dire à l'index en général puisque de toute façon vous allez définir un scope ici je le rappelle le service worker va vous permettre de mettre en cage des informations il n'est pas obligatoire mais on va dire qu'il est souvent utilisé lorsque vous avez des datas à venir fetch et à renvoyer à votre application comme ça il vérifie d'abord s'il y a dans le cache s'il n'y a pas il fait un appel et il restocke dans le cache voilà et ensuite vous allez définir toutes les règles que vous voulez ça peut devenir complexe lorsque vous avez des règles de cache qui sont assez spécifiques mais globalement on va dire dans une PWA traditionnelle ça reste assez simple et c'est souvent pas très très long comme fichier donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à vous abonner à la chaîne comme d'habitude laissez un commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et je vous l'expliquerai dans les on va dire dans les plus brefs délais n'oubliez pas les offres Black Friday de Hostinger donc cliquez sur le lien dans la description et utilisez le code promo AKDEV pour une réduction de moins de 10% c'était Anthony Klinger de la chaîne AKDEV on se dit ciao tout le monde